Alors bonjour à tous, je vous retrouve en ce vendredi, oui c'est vendredi, et c'est le 31 juillet 2020, 7h54, heureux de vous retrouver, chers amis, même si tout va mal, il faut garder l'espoir, donc il faut toujours garder l'espoir que ça ira mieux, mais pour l'instant, la situation est ce qu'elle est, et pendant ce temps-là, pour plusieurs, ça va vraiment pas bien, de jour en jour, on a plein d'événements qui nous démontrent que partout à travers le monde, on est touché par les changements climatiques qui sont cycliques, et on peut rien y faire. Alors hier, c'est en Slovanie qu'une tempête de grêle a frappé le centre, le premier événement de grêle géant en Europe en 2020. On sait que ces événements de grêle sont de plus en plus fréquents depuis, disons, les trois dernières années plus précisément. Bon, on peut voir ici la fameuse grêle en question, une violente tempête supercellulaire a provoqué une violente tempête de grêle sur le centre de la Slovanie, mercredi. C'est mercredi que c'est arrivé le 29 juillet 2020, dans la soirée, une grande vague supérieure se déplaçait dans le nord de l'Europe, tandis qu'un front froid diffus associé s'étendait vers les altes des vents modérés d'ouest. Au-dessus de la Slovénie, on a créé un cisaillement de vents modérés, générant des conditions environnementales propices à supporter une tempête aussi violente. Les conditions de bas niveau ont révélé une accumulation d'humidité classique, avec le flux d'est vers la chaîne de montagnes dinariques, ont expliqué les météorologues de Siver Weather Europe, les conditions proches de la surface étaient de plus en plus robustes dans le centre de la Slovénie. Donc, une instabilité encore plus forte était probablement présente. La tempête a commencé sur le terrain montagneux des Hautes-Alpes, se propageant finalement vers le sud-est, à travers le sud de l'Autriche et la frontière de la Slovénie. Il y a beaucoup d'images, je vous laisserai ça, vraiment spectaculaire. de dommages, suite à cette... des dégâts massifs ont été signalés, de Vaudis à Domzell et plus au sud-est. De nombreuses voitures étoiles ont été touchées, mais personne n'a été blessé, heureusement. On a la tempête Isaïs qui se prépare, l'ouragan Iséas, ou plutôt Iséas, pardon, et qui devrait toucher peut-être même la Floride d'ici dimanche. Une tempête tropicale qui est la neuvième tempête nommée de la saison des ouragans dans l'Atlantique. C'est transformé en ouragan le 31 juillet, donc aujourd'hui. À l'époque, son centre était situé à environ 110 kilomètres, à l'est-sud-est de l'île Great Inagua au Bahamas. Mais maintenant, c'est devenu un ouragan, et selon les prévisions, le centre d'Isaïs, ou d'Izéas, pardon, se déplacera près au-dessus du sud-est des Bahamas aujourd'hui, et devrait être plus près du centre des Bahamas ce soir et se déplacer près ou au-dessus du nord-est des Bahamas, France est près ou à l'est de la péninsule de la Floride samedi à dimanche. Donc, encore là, ça va chaud, ça va brasser, comme on dit. Il y aura beaucoup de vent, beaucoup de pluie, et des conditions de tempête tropicale sont possibles au long de certaines parties de la côte est de la Floride à compter de samedi, le 1er août demain. Et une surveillance des tempêtes tropicales demeure en vigueur. Donc, on aura une saison très, très prolifique et très puissante aux États-Unis de cette saison 2020 des ouragans 2020. Maintenant, on est en Corée du Sud, où des inondations meurtrières ont frappé les régions du centre et du sud de la Corée du Sud. Regardez la quantité d'eau qui est tombée là. C'est un modèle qui, depuis trois ans, plus précisément trois ans, s'est intensifié. Et franchement, c'est très inquiétant. Mais ça, c'est dû à l'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui viennent créer une couverture nuageuse, déstabiliser la haute atmosphère, changer les courants jets, entre autres, et ça amène ce que les météorologues appellent maintenant des rivières atmosphériques. Des crues soudaines meurtrières ont frappé les régions du sud et du centre de la Corée du Sud pour la troisième fois ce mois-ci, causant au moins deux morts et des centaines de propriétés endommagées. Des pluies torrentielles ont frappé les provinces de... Je vous épargne les prononciations. Je vais vous laisser tous les liens, de toute façon, dans la boîte de description. Des inondations soudaines ont endommagé une centaine de bâtiments dans la région, dont un hôpital. Et de nombreux parkings, routes et voies ferrées ont été inondées. Encore là, des images vraiment, vraiment spectaculaires, mais troublantes. Qui nous amènent maintenant en Inde, à Biarr. Et c'est continuel, vous avez vu, de jour en jour, je vous fais le rapport de ça. Et les graves inondations se poursuivent dans le Biarr. Près de 4 millions de personnes touchées en Inde. 4 millions de personnes touchées en Inde. Les graves inondations à Biarr en Inde ont fait 36 morts en 24 heures jusqu'au 29 juillet 2020 et ont touché jusqu'à 3,8 millions de personnes. La situation devrait encore se détériorer à mesure que plusieurs rivières coulent au-dessus des marques de danger. Selon la chaîne de télévision nationale Alindia Info ou Radio, 36 personnes ont perdu la vie dans des incidents liés aux inondations en 24 heures jusqu'au 29 juillet. Les districts touchés comprennent, encore là, je vous épargne la prononciation, pas moins de 3,8 millions de personnes ont été touchées dans tout l'État. 26 équipes de la force d'intervention en cas de catastrophe nationale et étatique ont été déployées dans les zones touchées, encore là, des images, mes amis. Wow! Apocalyptique. C'est le terme. C'est vraiment le terme. Donc, la fameuse tempête Iséas qui s'en va vers les Caraïbes et la Floride. Je vous ai parlé déjà hier des autres incidents pluvieux historiques avec des inondations un peu partout. Donc, vraiment, vraiment, quand tu regardes tout ça, on le sait qu'on est dans un cycle très intense. Très, très, très intense. C'est qu'on n'est pas sur le point de s'en tirer et de sortir de ce cycle infernal. sans compter que maintenant aussi, on reparle encore des abeilles, je vous reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Le déclin de la population d'abeilles menace les principaux rendements de culture aux États-Unis et dans le monde. sans compter l'activité sismique, volcanique. Vraiment, vraiment, on va regarder tous ces événements climatiques. Et je peux vous dire que vous avez intérêt à vous préparer. Vraiment, pour le pire, imaginez-vous en Louisiane, mais plutôt au Mississippi. On a une deuxième année consécutive d'inondations qui menacent encore une autre année de culture dans le Mississippi, aux États-Unis. Une deuxième année d'inondations menace de ruiner une autre année de récolte pour les agriculteurs du Delta du Mississippi, l'une des régions les plus pauvres des États-Unis. Le coronavirus ravage déjà la région. Les agriculteurs font désormais face à une deuxième année sans récolte ou presque. Le sud du Delta, on peut voir le Delta du fleuve Mississippi, qui fait face à une deuxième année consécutive d'inondations qui ruinent les récoltes, déjà d'un coin vraiment pauvre. Le sud du Delta du Mississippi abrite certaines des terres agricoles les plus fertiles des États-Unis. Mais pas une seule récolte de soya de coton, de maïs ou de riz n'a été plantée dans de nombreuses fermes de la région, l'une des plus pauvres du pays. Pour la deuxième année consécutive, des inondations généralisées ont laissé des centaines de milliers d'acres de terres agricoles sous l'eau, ruinant des récoltes entières. Et maintenant, avec leurs champs submergés, les agriculteurs se préparent pour une autre année sans revenus. Tu ne vois pas de tous ces... Ce dont je vous parle, vous ne les voyez pas ces informations-là, ces nouvelles-là qui sont majeures à la télé, parce qu'on ne veut pas en parler. Pour quelle raison? Je n'en ai aucune idée, mais c'est majeur et on n'en parle pas, c'est hallucinant. Et ça, ça veut sûrement indiquer que c'est plus grave qu'on ne pense et qu'on ne veut surtout pas alarmer la population parce qu'on ne peut rien y faire. Qu'est-ce que vous allez faire face à des systèmes de changements climatiques majeurs? C'est cosmique, c'est divin, il n'y a rien qu'on peut s'y faire. Et c'est pour ça qu'on ignore toutes ces nouvelles-là, mais tous les jours, tu as des centaines de millions d'humains qui sont impactés par tout ça. Pour la deuxième année consécutive, des inondations généralisées ont laissé des centaines de milliers d'acres de terres agricoles sous l'eau, ruinant des récoltes entières. Et maintenant, avec leurs champs submergés, les agriculteurs se préparent pour une autre année sans revenu. On préfère naturellement alimenter la division, la politique, la partisanerie, le racisme, la haine pour pouvoir gouverner et mieux contrôler les populations, alors qu'on devrait tous être ensemble, unis dans l'universalité, de la spiritualité, de l'élévation de l'âme et de la solidarité. Puis pendant ce temps-là, on nous alimente avec toutes sortes d'éléments négatifs qui nous abaissent en tant que race. C'est vraiment, vraiment déplorable et dégradant. Pour les agriculteurs du Delta, c'est le pire des scénarios qui se déroulent en temps réel. « Nous espérions que cette année, nous pourrions revenir à la normale. Mère Nature avait d'autres plans », a déclaré Victoria Darden, une agricultrice, à Onward, Mississippi. La vue des terres agricoles submergées est devenue une routine déprimante depuis février 2019, lorsque de fortes pluies ont commencé à gonfler dans le fleuve Mississippi. Le Delta Sud a été particulièrement touché en mai cette année. 548 000 acres étaient sous l'eau, une zone presque trois fois plus grande que New York. Les inondations ont causé 12 morts et environ 20 milliards de dollars de dommages, déjà dans une région très, très pauvre. Alors que les eaux dans certaines régions avaient reculé en août, ce n'était pas le cas pour Victoria Darden et son père Randy. Jusqu'à 80 % de leurs fermes étaient encore sous l'eau en mai cette année. Nous sommes toujours assis ici en espérant et en priant pour que nous puissions extraire de l'eau ici et faire entrer une récolte, mais nous ne savons vraiment tout simplement pas ce qui nous arrivera. Les dommages causés par les inondations ont coûté à chaque ménage toucher une moyenne de 42 000 $ jusqu'à la fin du mois de décembre dernier. Selon des économistes de la Mississippi State University, ces pertes ne devraient pas être couvertes par des programmes d'assurance ou d'assistance et elles ont contribué de s'accroître cette année, imaginez-vous. Au cours d'une année typique, Randy Darden a déclaré à Business Insider Weekly que sa ferme produirait 600 000 $ de récolte cette année. La Valley Park Elevator, que les Darden utilisent comme distributeurs, prévient les agriculteurs de voir des revenus de quelques centimes sur le dollar pour leur rendement. Si nous récoltons, les prix sont très bas et le coût de production est très élevé. Cela ne représente même pas un seuil de rentabilité. Et il y a beaucoup d'incertitudes, même pour les agriculteurs de la région, qui ont pu planter la faiblesse de l'économie actuelle et les prix bas pourraient laisser les récoltes pourrir et les agriculteurs sans aucun profit. Une scène similaire se déroule dans tout le pays, alors que les agriculteurs, y compris ceux du Mississippi, doivent jeter du lait et écraser des oeufs en raison d'une baisse de la demande. Le maïs, c'est au plus bas depuis des décennies. Il en va de même pour le soya et le coton. Wow! Vraiment, vraiment, très déprimant pour ces gens-là. Vraiment. La dernière fois que la région a connu une dévastation aussi sévère a été le déluge de 27, 1927, qui a laissé 27 ancres, 27 000 ancres de terre sous l'eau, sous 30 pieds d'eau. Là, on parle de 500 000 ancres. En réponse, le gouvernement fédéral a commencé à travailler avec le projet Yazoo Backwater en construisant un vaste réseau de digues, de barrages et de voies navigables pour contrôler les pluies futures. Vraiment, vraiment, vraiment pas un cadeau. C'est l'effondrement total de l'économie, de l'agriculture à travers le monde. Et quand tu t'en vas voir, les nouvelles aussi, qui nous proviennent d'Agro Insurance, qui est cette plateforme mondiale, justement, d'assurance agricole, tu te rends compte que ça va être un problème majeur en plein changement climatique, peut-être en grand minimum solaire. Ça va être un problème majeur de produire et de produire et de nourrir le monde. Est-ce qu'on pourra y arriver? Wow! Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada